Hello, hello les amis de la chaîne Animanimus Tarot, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons les énergies générales qui vous accompagneront au mois de janvier 2024. Alors bienvenue évidemment, ces énergies peuvent parler à certains d'entre vous dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard pendant le mois de janvier, voire au début du mois de février. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Je vous rappelle que c'est un tirage général, vous ne prenez que ce qui vibre avec ce que vous vivez et je vous invite pour cela également à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'informations ou recevoir d'autres messages. Dans la barre d'infos juste en dessous, vous trouverez mon adresse e-mail si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment comme par exemple la guidance générale 2024 et une autre guidance bonus. Quelles sont les bonnes surprises qui vous attendent en 2024 pour le premier semestre ? Et bien sûr, toutes les guidances de décembre sont à votre disposition. On se retrouve dans quelques instants avec votre signe. A tout de suite. Hello, hello les amis poissons, ascendant poisson, signe lunaire en poisson. Bienvenue pour cette guidance générale du mois de janvier 2024. Alors bien sûr, ce sont des énergies qui peuvent parler à certains poissons dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard, pendant le mois de janvier, voire au début du mois de février. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage. Je vous encourage comme d'habitude à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'informations. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. Allez, on regarde l'énergie principale. Je vous rappelle que c'est un tirage général. Vous ne prenez que ce qui vous parle, bien entendu. Ici, l'énergie qui ressort, c'est l'amoureux qui apparaît à l'endroit. C'est peut-être l'heure de faire un choix de cœur ici. Un choix que vous êtes invité à faire avec amour pour vous-même et peut-être pour quelqu'un d'autre. En tout cas, l'amoureux nous parle de ses décisions utiles qui vont dans la direction de notre cœur, de comment il vibre, de ce qu'il a envie. L'amoureux, c'est faire un choix vers ce que l'on a envie d'obtenir, ce que l'on aime. Vraiment, il y a cette notion-là. Pour certains, ça peut nous parler d'union, de rencontres, pourquoi pas, de grandes discussions importantes par rapport à la vie amoureuse aussi. On peut parler de sentiments particulièrement. Donc, en tout cas, on voit ici la possibilité de s'ouvrir à d'autres choses. On parle de libre choix, de libre choix avec l'amoureux. On parle de nos associations, de notre façon de nous unir avec les autres et d'avoir envie peut-être de vivre des choses qui correspondent beaucoup plus à notre enthousiasme, à nos vibrations intérieures, quelque part. Il y a vraiment une envie de chercher à s'épanouir et ça peut passer par un tournant, un virage que l'on voudrait prendre. C'est un choix qui nous permet de faire un virage, d'ailleurs, cet amoureux. Et on va essayer d'en savoir un peu plus avec le reste des énergies. Quel sera votre principal défi pendant le mois de janvier ? Ici, nous avons l'énergie de Redo. Redo qui correspond, comme on peut le voir, au voyage. On vous voit ici avec des bagages sur le tarmac. Ça nous parle d'un nouveau voyage. Alors, soit on parle d'un voyage en amoureux que vous souhaitez effectuer, mais de façon plus large, on nous parle de retrouver le droit chemin. Cette rune nous parle du droit chemin que l'on doit suivre. On nous invite à davantage apprécier le voyage plutôt que de voir absolument la destination. Donc, est-ce qu'actuellement, vous appréciez le voyage ? Si ce n'est pas le cas, vous allez faire un choix qui va vous être bénéfique dans ce sens. Si au contraire, vous appréciez le voyage, c'est peut-être encore une ouverture, encore une nouvelle aventure pour améliorer encore ce voyage. Ça nous parle de l'élan futur. Ça nous parle de faire un choix pour notre avenir aussi, ici, pour y trouver des réponses. Cette carte nous parle à la fois de la découverte du monde, mais aussi au travers de la découverte de soi. Donc, pour moi, ici, il y a comme une aventure intérieure qui vous permet de vous connecter davantage à votre cœur et à savoir ce que vous voulez pour l'avenir, pour votre cœur et dans votre cœur. Ça nous parle d'une envie de nouvelles aventures aussi. C'est votre défi d'imaginer peut-être d'autres choix. L'amoureux, ici, peut nous parler de reconversion, par exemple, professionnelle, de prendre une orientation différente, de partir à l'aventure vers des territoires inconnus ou sortir de votre zone de confort. Ok, on va regarder ce qui va se passer concrètement pour vous. Nous avons ici le roi de coupe, le 5 d'épée et le monde. Bon, on retrouve cette notion de monde de voyage, d'ouverture, d'ouverture du cœur. Ici, on a deux cartes, quand même. Une carte avec le monde qui nous parle d'ouverture du cœur. Le roi de coupe est très en maîtrise de ses émotions. Il sait ce qu'il ressent, comment. Il sait ce qu'il veut. Il sait ce qu'il ne veut plus. En vibration avec son cœur, bien entendu. On ressent, en tout cas, une envie de trouver de l'équilibre, ici, de la stabilité et de l'équilibre émotionnel. Sauf que, ici, à côté du 5 d'épée, ça nous parle d'une sorte de conflit intérieur. On sent qu'on est perturbé par certains conflits. Conflits avec une personne, conflits avec soi-même. Il y a quelque chose qui ne résonne pas avec nous. Et comme on cherche son épanouissement, ici, avec le monde, on va chercher à se défaire de ces conflits, ici, en ne respectant que ce que l'on a envie, ce que l'on ressent, ici. Donc, on va prendre des décisions en fonction de ces ressentis, ici, de ces vibrations amour inconditionnelles, pour ne pas avoir à trop supporter les obstacles, ici. Il y a une certaine forme d'obstacle, avec le 5 d'épée, à l'épanouissement, au couronnement, ici. Quelque chose, donc, qui nous pousse, peut-être, à mettre fin à un système, et donc, à explorer une nouvelle façon de faire, à faire de nouveaux choix pour notre vie, et notamment, vraisemblablement, notre vie affective ou relationnelle, ici, avec le roi de coupe et le monde. On veut quelque chose. Le roi de coupe, on veut, avec beaucoup d'intelligence émotionnelle, on a une certaine forme de sagesse, une certaine forme de bienveillance, et ça passe, probablement, par la fin d'un cycle, de la fin de quelque chose, pour commencer quelque chose de nouveau. On retrouve, ici, la fin, et, finalement, le début d'un voyage, d'un déplacement, d'un mouvement. Il peut y avoir, vraiment, l'envie de surmonter des obstacles pour effectuer un voyage, à l'étranger, par exemple, ou dans une autre région. Mais on sent, quand même, qu'il y a quelques obstacles à dépasser, ici, des obstacles émotionnels ou des obstacles de comment faire. Comment faire ? Il y a plusieurs façons de faire, et on est peut-être un peu... On ne sait pas trop comment gérer quelque chose, ici. On a des idées un peu confuses. OK, on va regarder ce qui peut vous aider, l'énergie qui va particulièrement vous aider. La princesse de coupe, donc des sentiments nouveaux, j'ai envie de dire. Donc, peut-être que certains vont faire des rencontres nouvelles, ici, avec l'amoureux Eredo, parce que votre défi, c'est quand même de partir à l'aventure, vers de nouvelles aventures. Donc, certains d'entre vous vont peut-être s'orienter, choisir leur cœur, et donc, peut-être créer de nouvelles relations avec cette princesse de coupe. On sent, en tout cas, avec cette princesse de coupe, une véritable envie, encore une fois, d'écouter particulièrement son cœur, d'être à l'écoute et de faire les choix en conséquence, ce qu'on veut obtenir, ce qu'on aime, ce qu'on aimerait avoir plutôt que ce que l'on a, par exemple. Ici, il y a de la nouveauté. On a envie de s'investir autrement dans ces sentiments. Il y a le début aussi avec la princesse de coupe, finalement, peut-être le début d'une guérison pour certains d'entre vous. Une recherche d'amour inconditionnel et donc de guérison. Quelle est la carte qui pourrait, l'influence qui pourrait vous ralentir ? Au contraire, nous avons ce roi de denier qui représente quelque chose de beaucoup plus pragmatique, une énergie extrêmement, entre guillemets, terre à terre. Ce roi qui ne pense qu'aux choses extrêmement concrètes, il est peut-être obsédé, finalement, par le concret et peu enclin à rêver, peu enclin à aimer. Il regarde les faits concrets qui sont là. Il y a peut-être aussi, pour certains, alors je ne sais pas comment ça va vous parler, le côté extrêmement matérialiste du roi de denier qui n'arrête pas de travailler, qui s'échine à penser à sa carrière et à ses finances, entre guillemets, et donc qui est peut-être peu affectif ici. Il y a peut-être l'envie de vibrer davantage aussi. Mais il va falloir se déconnecter un petit peu de ce qui est concret pour aller davantage vers le cœur ici. Qu'est-ce que vous dit votre cœur ? C'est vraiment cette notion ici. On a du mal à trouver un équilibre entre le concret et le spirituel avec le roi de denier. Ce que l'on ressent au plus profond de soi et ce qui est là dans notre vie. Ok, alors on va regarder. Il y a peut-être aussi une envie d'exploration, d'expansion avec ce roi de denier qui vous empêche de vous connecter à votre cœur. Si par exemple vous avez peur de faire un choix qui va vous mettre en insécurité financière par exemple avec ce roi de denier, vous restez ferme sur vos positions ici concrètes sur vos biens plutôt que d'écouter ce cœur ici qui commence à vibrer autrement et qui vous donne envie d'aller explorer d'autres choses. On va regarder dans les différents domaines de vie notamment dans le sentimental relationnel et amoureux. Ici nous avons l'énergie du chariot et avec l'oracle du soleil levant du katana. On voit ici de nouvelles ambitions quelque part une ambition d'être plus juste une ambition d'être plus droit une ambition d'être plus honnête et sincère avec nous et avec nos relations. Le katana c'est aussi l'envie d'avancer on a envie d'avancer dans les relations que l'on entretient dans notre vie amoureuse et cette envie d'avancer va nous faire prendre un positionnement nous faire prendre des décisions. Si on a l'impression que notre vie amoureuse nous ralentit à l'heure actuelle on peut par exemple avec le katana choisir de rompre. Si au contraire on a envie de faire évoluer notre vie amoureuse qui est super nickel génial machin on peut avoir envie de passer un cap nouveau par exemple d'aller vers de nouvelles aventures en habitant ensemble en se mariant en faisant un enfant ou quelque chose comme ça en tout cas quelque chose qui revoit nos ambitions amoureuses. Il y a peut-être une certaine envie aussi chez certains d'entre vous de rencontrer de nouvelles personnes de nouvelles personnes qui seront plus justes avec vous qui correspondront davantage avec votre alignement actuel. Ok on va rajouter une énergie ici sur le chariot et le katana pour les poissons en janvier 2024 Oups Tempérance c'est là Tempérance nous parle d'envie de renouveau quand même elle nous parle de guérison aussi il y a besoin de guérir quelque chose pour pouvoir avancer et prendre des décisions relationnelles amoureuses importantes le magicien est juste derrière on peut avoir envie entre guillemets avec Tempérance et le katana de négocier quelque chose soit tu fais ci soit tu fais ça soit je m'en vais soit tu acceptes que je voilà ce genre de négociation essayer de trouver de l'équilibre en tout cas Tempérance nous parle d'adaptation de s'adapter l'un à l'autre de mettre de l'eau dans son vin et trouver quelque chose à guérir pour aller vers le renouveau et le katana nous parle de sincérité d'honnêteté de trancher les deux nous parlent d'équilibre il y a une envie ici d'avoir beaucoup plus d'équilibre dans votre vie relationnelle amoureuse quitte à prendre des décisions importantes dans le domaine professionnel nous avons ce fameux fou qui va bien avec Redo ici le fou et les évaporer bon il y a quelque chose dans le domaine professionnel ici on sent que on est un peu décontenancé peut-être avec ce fou on a envie de se lancer dans de nouvelles aventures on a envie d'oser peut-être de prendre un risque mais il y a quand même quelque chose qui nous arrête où on se sent un petit peu il y a quelque chose où on fuit parce que finalement le fou est un personnage en fuite qui ne sait pas s'arrêter entre guillemets et les évaporer c'est entrer dans un cercle vicieux dans un tourbillon dont on ne voit jamais le fond entre guillemets c'est aller jusqu'au fond du fond du fond pour pouvoir remonter à la surface les évaporés au Japon ce sont les personnes qui disparaissent de la nature parce qu'elles ont trop honte elles ont comment dire déshonoré leur famille en perdant leur argent au jeu parce qu'elles ont été déshonorées au travail parce qu'elles n'ont pas respecté les lois et donc elles veulent disparaître tout simplement de de l'environnement sociétal et il y a véritablement il y a véritablement dans ces deux cartes une notion d'abandon ou de fuite qu'essayez-vous de fuir les amis poissons pourquoi avoir envie d'abandonner quelque part il y a cette notion l'envie de tourner les talons et d'abandonner alors qu'est-ce qu'on a pour les poissons dans le domaine professionnel financier ici dans le domaine finance professionnel financier pour les poissons en janvier 2024 nous avons le 3dp où il y a quand même une un sentiment d'illusion de déception ici une situation qu'on a envie de fuir on est déçu on a de la peine par rapport à quelque chose qui est en lien à la vie professionnelle on n'obtient pas les résultats que l'on voulait par exemple on n'obtient pas le poste que l'on voulait on se retrouve dans une entreprise où on a l'impression de répéter quelque chose les évaporer ça peut être aussi le cercle vicieux donc le côté répétitif d'une situation qui nous demande de nous enfuir ou de partir ou qui nous donne le sentiment d'un échec alors qu'ici on ne nous parle pas d'échec avec l'amoureux il est question d'apprendre d'apprendre avec son coeur et à repartir peut-être vers de nouvelles aventures bon ça sera intéressant que vous veniez commenter pour me dire un peu comment vous ressentez ces énergies de quoi ça peut parler ici parce que c'est assez puissant quand même ok dans le spirituel votre évolution spirituelle on voit l'ermite ici c'est un peu l'heure du bilan quelque part on regarde un petit peu nos qualités nos défauts on fait un petit bilan qu'est-ce qui a fonctionné qu'est-ce qui ne fonctionne pas qu'est-ce qu'on veut l'ermite il prend son temps il prend son temps pour mieux se découvrir il a les réponses en lui parfois il prend beaucoup de temps d'ailleurs pour pour apprendre à mieux se connaître à trouver des solutions en lui il prend un temps d'introspection de recul de retrait qui lui permet d'essayer de savoir ce qu'il veut et de savoir qui il est aussi quelque part parce que lui seul le sait profondément il y a une recherche ici dans le passé de découvrir comment on va s'orienter dans le futur et avec l'ermite nous avons le dalouma le dalouma qui nous parle de nos prières au final on est peut-être déconnecté avec nos prières quelles sont nos prières qu'est-ce qu'on veut vraiment quels sont nos rêves au plus profond de nous-mêmes avec le dalouma le dalouma c'est une petite statuette que l'on vous vend avec les yeux blancs au moment où vous peignez le premier oeil vous faites un vœu et ensuite vous vous échinez entre guillemets à réaliser ce vœu et l'univers vous aide à accomplir ce vœu et vous dessinez le deuxième oeil qu'au moment où le vœu est réalisé on sent ici cette notion d'essayer de se reconnecter avec ses vœux qu'est-ce que je veux qu'est-ce que je veux qu'est-ce que quelles sont les prières que j'ai envie d'envoyer spirituellement au ciel avec l'ermite le dalouma qu'est-ce qu'on a pour les poissons en janvier 2024 le 8 d'épée le problème c'est qu'on se sent un peu paralysé on se sent un peu comme un imposteur on se sent un peu comme quelqu'un qui ne peut pas n'y arrive pas il y a de l'auto-sabotage dans cette dimension on est un peu bousculé par le regard que l'on porte sur les choses sur nos pensées qui tournent autour de nous et qui nous empêchent de voir la vérité et ici on recherche à savoir la vérité pourquoi on sabote nos rêves c'est la question que vous pouvez peut-être vous poser par exemple ici alors avec quel état d'esprit vous allez terminer le mois de janvier alors quand même je tiens à dire malgré le fait qu'il y ait des choses un peu compliquées ici il y a quand même un choix positif ici un choix qui s'impose mais qui s'impose de façon c'est votre libre choix c'est vous qui décidez de faire ça donc ça c'est l'aspect positif d'écouter votre coeur de vibrer avec votre coeur à la fin du mois nous avons la grande prêtresse qui est en pleine analyse recherche elle observe elle cherche à savoir ce qu'elle ne sait pas ok et on a l'homme quel est le plan d'action quel sera le plan d'action qu'est-ce qu'on va mettre en place avec l'homme l'homme qui représente la masculinité l'action le mouvement la création la création la concrétisation la protection aussi se mettre en sécurité ici on cherche des solutions de nouvelles solutions on reste à l'écoute de soi ici pour trouver des solutions et savoir comment on va pouvoir agir donc il peut y avoir des recherches des documents de lire des livres de chercher sur internet d'observer pour savoir comment on agit d'autres vont peut-être ça me vient comme ça à l'esprit espionner leur homme par exemple ça serait pas forcément quelque chose qui vous avancerait beaucoup surtout qu'ici on voit que alors vous avez besoin d'authenticité de sincérité et de savoir donc peut-être que vous avez besoin encore de certains éléments pour juger ici comment faire quoi faire il y a une analyse de la situation peut-être par rapport au travail ici on se met un petit peu en repli avant d'agir par rapport à une situation qui vient nous faire tourner en boucle en rond voilà les amis poissons comment je ressens ce tirage j'espère que vous serez nombreux à commenter à me dire un petit peu comment ça vibre pour vous comment vous ressentez ça j'aurai le plaisir aussi à lire vos coucous salut vos émojis si vous ne voulez pas étaler votre vie sur YouTube juste le fait de savoir que vous n'êtes pas des robots me fera bien plaisir sachez-le n'oubliez pas de liker de partager de vous abonner et de commenter sur la chaîne je tenais en tout cas à vous souhaiter à tous et à toutes une excellente fin d'année 2023 et bien sûr on se retrouvera tout au long de l'année 2024 je l'espère voilà et qu'est-ce que j'avais à dire encore et bien je crois que c'est fini je vous souhaite à tous bien plein de belles choses prenez bien soin de vous les amis poissons merci d'être là et à très très vite ciao ciao merci d'avoir regardé cette vidéo